Allons entendre deux autres personnes avec des exemples concrets pour voir comment nous pouvons faire les activités. Comment cette approche a bénéficié de vos projets. Nous avions un planning de cinq ans, mais il y a six ans. Donc, notre planning de cinq ans se finit et la raison pour cela, c'est que nous nous sommes rappelés de comment on pouvait vraiment réussir. Nous avons le mouvement de connaissances libres et nous avons réaffirmé cela. Quel était le processus ? Et il y a deux sortes d'activités que nous faisons. Donc, introduire les personnes à Wikipédia et soutenir la communauté qui existe déjà. Et nous faisons les activités selon ces deux catégories. Et pour mesurer l'impact, c'est important. Typiquement, c'est comment est-ce qu'on va mesurer l'impact. Parfois, oui, est-ce qu'on cherche l'ombre de fois qu'on apparaît dans les médias ? Quand on fait des sondages aussi, ces choses-là aident, mais il nous faut décider quelles sont les priorités. Oui, est-ce qu'il y a autre chose que tu voudrais ajouter ? Donc, nos partenaires veulent collaborer et travailler avec nous. Donc, les résultats que nous voulons réussir avec nos partenaires, quand nous travaillons avec une université, si, quand nous étendons, quand les intérêts des personnes, on découvre que les intérêts sont différents. Comment nous pouvons les sensibiliser ? Comment nous pouvons prendre contact avec les personnes ? C'est à ça que le tableau de bord sert. Il y a aussi une discipline personnelle pour toujours, par exemple, prendre les noms d'utilisateurs des participants et mettre dans le tableau de bord pour évaluer, pour savoir ce qu'ils ont fait pendant le programme, ou même six mois plus tard, et même toute l'année, pour voir quel impact cela a eu. Je pense que Bobby est vraiment correct quand on parle de l'importance avec les partenaires, de savoir où votre mission s'aligne et comprendre leur intérêt, ou même façon que le vôtre, pour pouvoir réussir cela. C'est très important, avant de le faire, qu'on ait une unanimité avec la communauté pour savoir quoi faire. Donc, par exemple, avec la communauté de l'Afrique du Sud, qui est très diversifiée, on a plusieurs langues, et les Wikipédias linguistiques sont des espaces différents. Donc, par exemple, le Wikipédia africains, ils veulent avoir plus d'étudiants, plus d'élèves. Ils ont besoin de quelqu'un qui commence la langue, et la langue et Wikipédia anglophone est complètement différente. Donc, comprendre les différences, et quelle communication est nécessaire, c'est très important. Wikipédia, il gère aussi des conflits, et puis on parle, on a des discussions, et on arrive à un compromis. Ça aussi, ça aide énormément pour adopter dans la communauté. Une chose que j'aimerais dire, c'est très difficile à entendre, ce que Bobby dit, on voulait trois choses. l'emploi, nous voulions aussi, pour l'établir, même les personnes qui ne connaissaient pas Wikipédia, on voulait les ramener pour les utiliser, pour l'utiliser, et on voulait s'y sensibiliser sur Wikipédia. Donc, nous avons réussi deux périodes, de ramener des femmes dans le chapitre, et aussi, et aussi la rétention. On a trouvé que 50% des personnes qui arrivent au programme. Une dernière chose, une des choses les plus importantes, en tant que chapitre, c'est le sens de communauté. les projets du programme sont une communauté de personnes qui partagent la même vision. Les personnes ne sont pas toujours d'accord, mais nous sommes tous d'accord sur notre mission, mission de ramener la connaissance et de la rendre accessible à tous. Et parfois, on a des désaccords, mais on a un sens de communauté, et on trouve plus de joie à travailler ensemble. Et finalement, c'est vraiment le premier but du chapitre, renforcer la communauté. Merci à tous. Il y a aussi des différentes façons de renforcer des capacités. On a besoin des personnes de vraiment soutenir, mais parfois, on n'est pas toujours sûr et quel est le rôle pour le programme Wikipédia dans la classe. Comment vous avez fait? Merci, Véronika. Au Maroc, on avait trois activités, les ateliers de contribution, et on a essayé d'avoir une stratégie pour que dans la communauté, on puisse la développer pour qu'on puisse savoir quel est l'impact et les actions que l'on peut prendre des impacts. Donc, on a fait le pilote, on a été un des pré-pays-pilotes, et c'était une norme pour nous pour faire quelque chose de bien pour les étudiants, pour les élèves, mais aussi pour les professeurs, parce qu'on ne sait pas comment ça marche. Donc, on voulait que la fondation implémente le projet en premier, et ensuite, dans les deux prochaines éditions, on a employé des personnes pour qu'ils prennent en charge le programme, mais aussi de faire le suivi après. Donc, on a eu les autres choses. Donc, le planning dans l'éducation dans notre groupe, c'est ramener des professeurs de comment faire Wikipédia dans la classe, de comment utiliser Wikipédia dans la salle de classe, et de l'introduire et voir l'impact dans le curriculum, en fait. Donc, ils ont produit, en fait, un curriculum qui incorpore Wikipédia, et ensuite, on a utilisé Wikipédia là. Et cela peut être utilisé dans d'autres classes. Donc, c'est un impact qui peut être mesuré dans toute l'année. On peut avoir des réunions, et on peut voir comment ils ont fait pour l'introduire dans la salle de classe. Et c'est aussi une plateforme pour qu'on puisse avoir une communauté. Donc, maintenant, on a une communauté d'éducateurs qui sont membres du groupe. On a des langues et on a maintenant des professeurs qui contribuent et aussi, on a des professeurs qui sont dans la photographie et ils font des ateliers là-dessus. Donc, non seulement il y a eu un impact pour eux, mais un impact pour la croissance de notre communauté. Et on fait des activités qui incluent Wikipédia ou d'autres projets Wikimédia. On ne faisait qu'organiser des événements au départ. Et maintenant, on fait des projets beaucoup plus grands. Nous avons des subventions, donc il nous faut faire un rapport des résultats. Donc, c'est un élément qui est motivateur et de rapporter ce qui a été fait pour que ce soit une base pour nous pour pouvoir poser la candidature pour la prochaine subvention. Donc, on a un planning annuel, on a des projets de documentation et aussi, on a des projets comme des ateliers, des compétitions dans la partie arabophone. On a aussi un planning de communication. On veut avoir plus de sensibilisation. et autre chose, nous voulons construire vraiment une communauté soudée. Nous avons deux stagères qui travaillent pendant l'été, qui font des activités technologiques, par exemple, des solutions technologiques pour améliorer la plateforme. Par exemple, dans cette conférence, on a eu une candidature avec les stagiaires qui ont fait la communauté tech. C'est pour ça qu'on a pu faire le Week-end Abba. Donc, on a vraiment étendu notre champ d'action sur d'autres activités et on aura plus d'activités et nous voulons dupliquer ce qui a été fait et réussir plus de résultats. nous avons différentes approches. Maintenant, présentation qui ne parle pas français ici ? Show of hands. OK. Je suis demandé que le traduitor voulait prendre un break anglais et anglais comment ça marche ? Je ne veux pas parler en français Les Fiscal Sponsorships. D'abord une petite présentation. Je suis le gars qui est venu avec le Toblerone. C'est moi qui aime les Toblerone, ils ont une forme un peu particulière. La forme de Toblerone est de la montagne, qui est de 100 km, qui est 100 km de mon bureau, en Suisse. Et c'est le logo de Toblerone. Le logo est de la forme de la montagne, qui est la même forme. En fait, c'est fabriqué à 100 km également de Berne, qui est de 100 km aussi, de Berne, whose logo, ou l'armoire de Berne, c'est un ours. Et c'est pour ça que le logo de Toblerone, has a bear in this. Il y a un ours dans le logo, vous le remarquerez. En fait, le problème est, qu'il n'est pas fabriqué uniquement en Suisse, donc ils ont dû retirer le logo. Parce que ce n'est plus fabriqué uniquement en Suisse, ils ont été obligés de changer le logo, et donc du coup la petite montagne a disparu. It doesn't matter, because Kiwix is made in Switzerland, so we can have a logo. Kiwix est fait en Suisse, donc nous on peut expérir un peu le logo. Le moral de la histoire, c'est que nous copierons les gens, et nous l'avons off-line. La conclusion, en fait, c'est que, Kiwix, nous, on produit rien de particulier, on copie les contenus existants. So we copy Wikipedia, Wiktionary, et on commence Wikimedia projects, but also YouTube. If it's under a free license, we will get it. On copie les sites web qui sont sous licence libre, évidemment on a commencé avec Wikipedia, Wiktionnaire, Company, mais de fait, si c'est une licence libre, c'est une chaîne YouTube, autre chose, venez nous voir, et on peut s'arranger, on peut vous le fournir, pour que ça soit disponible. Because the use case is offline. Vraiment, c'est vraiment, si vous n'avez pas d'Internet, ou un Internet qui n'est pas très sûr, c'est à ce moment-là que vous allez utiliser Kiwix. Je pense que, c'est pas à vous que je vais expliquer le problème d'Internet. You can have it on your phone, or on your computer. vous pouvez avoir sur votre téléphone, votre ordinateur. And if you want to know more about it, about use cases, about how to put it in classroom, I invite you to listen to Eugene's afternoon, at 2, I think it's the same word. Si vous venez cet après-midi, écoutez Eugène, il fera une présentation plus concrète sur comment le déployer dans les classes, et en plus il fera des autocollants. He will have stickers. So please do join. Talk about it. But, I'm here for fiscal sponsorships. Je vais là pour parler des fiscal sponsorships. C'est toujours pas trop long. Si vous allez sur Wikipédia, si vous allez sur Wikipédia, vous aussi blablabla, 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 non, fiscal sponsorship is accounting. C'est la comptabilité. And you're like, yeah, I know some accounting. Tout le monde connaît un peu de comptabilité, mais si je vous dis, est-ce que vous pouvez créer un modèle ou un template à partir de rien, if I'm asking you, can you create a template from scratch, you'll be like, yeah, no, that doesn't work later. So accounting, looks like you can do it, but actually you can. Trust me, I've been trying for years. La comptabilité, c'est compliqué, vous avez plein de capiens pour vous aider. Vraiment, c'est important, on a tous les restus, bien savoir comment j'ai le budget. L'autre combo que j'ai pas mis ici, c'est Bank. The other important word is Bank. When you get your grant, you get a bunch of money at the end of the year, it gets converted to CEDI, DIRAM, RAND, and then what happens is that it gets eaten away by inflation. Vous avez les grants de la fondation, en fait, ce qui se passe, c'est que vous pouvez convertissez en monnaie locale et immédiatement, la monnaie, au bout qu'il y a des problèmes dans le pays, la monnaie se dévalue. So at the end of the year, you started with 100 CD, but you can only buy worth 90 CD, because, you know, there was 10% inflation. À la fin de l'année, vous aviez reçu 110 dirhams, et puis en fait, vous vous rendez compte que vous pouvez lui acheter pour 90 dirhams, parce que l'inflation a pris 10%. Donc, il faut vraiment prendre l'importance d'être en Suisse, c'est qu'en fait, ça ne bouge pas. Nous, on n'a pas d'inflation. On n'a pas d'inflation. Il y a beaucoup d'exploitation, il y a beaucoup d'exploitation qui ne bouge pas, et ça ne bouge pas. Donc, c'est quoi ? Comment ça marche ? Imagine numéro 1. Paschunda obtient son financement de la fondation. La fondation envoie l'argent. WM sends the money. I saw a picture of Veronica, I'm sorry. Non. But, just enough. You run your inheritance. Vous faites vos programmes, vous faites tout ce que vous avez besoin de faire sur l'année, et vous nous envoyez la facture. And you send us the bill. And Keywix will be paying the bill. So you don't have to care about that. You just send the bill and keep the receipt if you need to buy anything, and we'll pay it back. That is the basic principle of Responsible Social. So the bottom line is, A la fin de l'année, c'est, bon, le paquet de travail est minimum, minimum paperwork. Vous n'avez pas besoin de vous enregistrer, ou si c'est plus dur de vous enregistrer comme ONG et tout ça, c'est nous qui le faisons. Keywix is a non-register, is a registered non-profit, so the paperwork is an ass, so no taxes, on instance, on a revenue. The body of MF covers the admin costs, and it covers staff salaries. Donc la fondation couvre les lignes administratives pour nous, mais dans le grant, on peut aussi payer vos salaires. The only thing is that you still need to pay your taxes. C'est important de savoir quand même vous devez payer vos taxes. Voilà, pour payer les emplois en classe, donc il faut quand même tout déclare. Quelles sont les situations où le Sponsorship fiscale ne fonctionne pas ? Donc quelle situation ça ne marche pas ? Votre président s'appelle Vladimir Putin, Kim Jong-un, ou l'Aïtola Ramelé. Là, vous êtes sous sanction, on peut en faire pour vous. Enfin, pour vous non plus. Donc, si votre président s'arrange, big time, il ne peut pas vous aider. Sorry. Other than that, we're good. Normalement, tous les autres cas, on peut toujours s'arranger. C'est jamais super simple, contre le leader. On peut toujours prendre le temps. On cancel. Not always straightforward, but we can work our way around. Except in those cases. So, who's in ? Who did we work for ? Just a minute. Why didn't it change ? Oh, okay. So, African environment, agro-environment, those are only in this region, but we worked also in the Philippines, in India, probably all over the place. So, we get a good overview of problems. On a vraiment eu, je pense, tous les problèmes possibles imaginables. Donc, c'est pas aussi simple que ça. Donc, on est là pour aider. Et finalement, tout s'est bien passé avec eux. Tout se passe bien. It's all going well. I think they're happy. on a une expérience, et vraiment, on peut vous aider. Je pense que si vous avez un premier grant, if it's your first grant, or if you know you're going to have issues, it's also a good thing to come talk to us. We don't need to take a fiscal sponsor, but we're around, and we can talk, and I'm always happy to have. And that's it. Thank you for coming to my TED Talk. Merci beaucoup. Si vous avez des questions, merci beaucoup. Si vous avez des questions, So, if you have any questions, anybody has any questions? All right. That was a good presentation. I have a question. So, earlier you mentioned that you get your money at the start of the year, and sometimes your project ends at the end of the year, but inflation hits you. and if it doesn't, how do you help? Okay. So, I'll repeat the question, just to make sure that everyone wants it. So, you get the money at the beginning of the year, and then, as I said, it gets converted, and then inflation starts eating away at the money. So, how can we help with that? The question was, to save money in the year, it's to convert it into local money, and then, it's not inflation, and then, at the end of the year, you have 10% of inflation. So, how can we help? So, we keep the money in Switzerland, and we give it on a project basis. So, it does not get converted to local currency right away. It stays in the reference currency, mostly US dollars. So, it stays at the same level over the year. So, if your currency goes down, we actually don't care, because you'll get more local money at the end of the year to compensate for that. So, what happens is that, in fact, we keep the money in Switzerland, and we keep the money in Switzerland. So, what happens is that, you say, this month, I have this project, I need time, we send the money in Switzerland, but the rest, it stays in Switzerland. So, it doesn't change, it's not converted in rents, or in dollars, or in dirhams, or other things. So, the inflation, and finally, the impact is much lower. So, that's how we compensate, how we manage that issue. More questions? Yes. Any more questions? Young gentleman with a beer. Audience. I do actually have a question. Sorry. So, in that slide, really short, the first step is, you get your money, and then, you work on your project, and then, and then, it will start to you. I kind of lost the logic flow there, because, let's say, I got my money, and then, I work on a project. When am I allowed to reach out to you? Is it when my money is like, out of range, and then I need more, and then I'll have to ask you for more, or, do I have to get attention to you since, like from the start, of the planning of the project? Okay. So, I forgot, basically, when do we, um, interact, and when do you get to use your money? Anytime. It's not, a one-off discussion, where you have a, decision made in November, and then, money arrives in January, and then, you know, you can speak again, any other project. The question is really, when are we interacting? The answer is, everything. You run your project, you can tell us in advance, I will need, I don't know, $5,000 for this specific project, please send it to me. Or, you can tell me, I ran this project, and I spent, like, 500 dollars, please reimburse. Either way, we're there, and we're here to help. So, we're really here to make your life easier. The answer is, I'm going to have a project, the next month, give me $5,000, so I can order the room, pay the people, pay the transports, and then, I'll get them. But you can also say, this week, or last week, I spent $500, to make my equitatons, and then I bought some water, and I ate. Can you help me? Yes. All the time. All the time. It's really human. so we agree. Yes. La coerciation doit être constante. A good example is like, okay, I made a plan to do this activity in this city, well, the person I was counting on is dead, so I need to change my plans, but I need to move budget. Can I do it? Yes. Yes. If you really have, in January, you have a plan for your route, and then suddenly, it's supposed to be annulé, you come to see us, and then you can totally reallocate this budget and say, you can't reallocate budget. We just need to talk. We just need to be very open that plans are changing, and it's very much understood from everyone here that it is normal that plans are changing, so you just need to mention it. Yes. Something is... I'm going to say, I'm going to tell you that. I'm going to say, I'm going to tell you, because it's super important. What I've explained is that what I've explained is that everyone will say yes, I'm going to leave a return and at the end of the year, I'm going to say, it's not a new deal. If you have someone who is living in comptability, you're going to put it at the beginning of your project with you, and he'll explain that you're not going to do it. You're going to go to the future. You're going to go to the future, and you're going to see it. And so you're going to be sure that you're going to have a good plan. C'est un enfer. J'ai passé deux Noël d'Afrique à faire la France militaire, on comprend que ce n'est pas l'idée de le faire à la France. Donc, really, I think of what Douglas said, you need to do it as you go. Get an independent bookkeeper to keep track of your expenses and your receipts and everything, and it will make your life so much easier, it will greatly reduce the risk of financial catastrophe. Please, 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 please the guy. I have more questions. Bonjour tout le monde. Venez Bileb. J'ai une question. Concernant le Sponsor Fiscal, avec l'IVX, je pense que ce pourrait bien bien un quelconque Sponsor Fiscal. Est-ce que si on a un projet, on n'a pas besoin de travailler avec le soutien de la Fondation, on pourrait passer directement par le Sponsor Fiscal ? En termes de validation, quoi ? So the question was, if you have a project, you can work straight with the Fisco Sponsor, and not with the Fondation. La réponse est non. La réponse est non. Le Sponsor Fiscal est juste là pour garder votre argent au chaud, mais tout ce qui est projet, outcome, in-act, whatever, c'est à discuter avec la Fondation. Nous, on est juste là pour vérifier qu'elle est reçu. Nous, on est juste là pour garder vos recettes. Et bien sûr que vous êtes reçu. C'est bon. Bonjour, moi j'ai deux questions. Je voulais savoir déjà quels sont les critères que vous acceptez d'être un Sponsor Fiscal ? Et puis, est-ce que le parrainage fiscal est seulement lié au projet de la Fondation de Québec, au financement de la Fondation de Québec ? Est-ce que vous acceptez de parrainer fiscalement d'autres organisations qui bénéficient d'autres financements autre que ceux de la Fondation ? Bonne question. La question est... Je me suis dit, je me suis dit, je me suis dit. Oui, c'est ce qui est. Est-ce que le Fiscal est sponsor ? Et puis, est-ce que nous acceptons d'autres grants organisations de la Fondation ? Donc, les critères sont, au moins pour Wikimedia Grants, que vous êtes Wikimedia en good standing. Donc, si vous avez un contrat de nowhere, ça va bien. Ça va bien. Ça va bien. Ça va bien. Donc, si vous êtes quelqu'un de sérieux et que vous n'avez jamais rien fait et que vous demandez des sous, vous n'en aurez pas. Et si, en plus, vous avez déjà eu des grants et que vous n'avez jamais rendu un seul reçu, vous n'en aurez pas d'un. Donc, il n'y a pas de critères. Il faut juste être quelqu'un qui a un widget. Est-ce qu'on prend les grands d'autres organisations ? Est-ce qu'on prend les grands d'autres organisations ? Est-ce qu'on prend les grands d'autres organisations ? Nous n'avons jamais fait ça. Parce que nous avons commencé, nous sommes plus de famille, mais oui, nous pouvons faire ça. Mais oui, nous pouvons faire ça. À la fin du jour, l'accounting est l'accounting. Numbers, donc, on a vraiment préféré. Donc, oui, on l'a pas fait, mais je n'ai pas de problème à la base. La question, c'est pas de raison, en fait. Alors, nous avons 5 minutes left. Est-ce qu'il y a des questions ? Aristine et Lucille. En fait, il faut vraiment lever la main, parce qu'on a la lumière en face. Ok. Will you raise your hand and wave, because the lights are in our face. Alors, bonjour. Je n'ai pas anglais, donc je vais m'exprimer en français. Je suis Aristide Coivet de Wikimedia Côte d'Ivoire. Et je suis membre du comité BM. Il m'a été demandé de partager mon expérience de demandeur de fonds et de partager également quelques conseils à ceux qui voudraient demander des fonds à la Fondation Wikimedia. Alors, mon expérience est la suivante. Ok. En matière de candidature, je peux dire que je suis à ma 9e candidature en tant qu'organisateur d'événements Wikimedia. J'ai étudié deux refus et j'ai eu sept projets qui ont été financés. Et quant à la mise en œuvre des œuvres Wikimedia, je peux dire que j'en suis à ma 11e expérience. Voilà, au sein de mon usé un gros Qumedia Côte d'Ivoire, j'ai eu à organiser quatre événements, plus les sept que j'ai eu à piloter de façon personnelle. Ça fait trois événements. Voilà. Et donc, pour l'examen des propositions... Il faut dire que les résultats sont très importants pour nous dans le processus d'examen. Voilà. Il faudrait qu'ils soient quantitatifs et qualitatifs. Et pour évaluer cela, nous tenons compte des objectifs et impactons de la proposition, ainsi que de la stratégie ou du programme mis en place pour les athènes. Nous prenons également compte de la ou des cibles visés. Quand je parle de des cibles visés, on tient compte surtout de la diversité. Voilà. La diversité parmi les participants, l'équité de la connaissance et surtout l'inclusion. OK. Donc, quand ils préparent leur proposal, ils regardent ce qui est important pour la Fondation. Donc, la diversité, l'inclusivité, l'inclusivité. Et, vous savez, l'équité. Donc, les choses qui sont rélevées à la Fondation, ce sont les choses qui sont rélevées à la proposition. Aussi, nous tenons compte du budget qui est très important. Voilà. Le budget, il doit être non seulement clair, il doit être également réaliste. Et il doit être aussi reparti de façon équitable. Voilà. Souvent, nous avons affaire à des propositions où le budget est vraiment... nous croyons que la plus grande part des budgets est allouée, soit à l'équipe, à l'allocation de l'équipe ou aux salariés. Et ça, ce n'est pas du tout intéressant. Quand vous voulez demander une subvention, il est conseillé d'allouer la grande partie du budget à la formation. Voilà. et une partie minimum à l'allocation de l'équipe ou aux salariés. OK. Le important part de l'étude de budget, c'est qu'il doit être clair, comme très très itemisé. Et il doit être d'avoir de sens, c'est qu'il doit faire le projet de l'étude. Donc, la plupart du budget doit être de l'étude de l'étude, et de l'objectif. Et non seulement, comme si le budget de l'étude de l'étude, va vers les salariés, alors, non, ce n'est pas intéressant. Il doit être que le budget va vers les activités. Donc, il doit être équilibré. OK. Pour terminer, je vais vous donner quelques conseils pour ceux qui désirent effectuer les demandes de subvention. D'abord, si vous êtes nouveau demandeur, je vous conseille de vous entourir des personnes expérimentées, c'est-à-dire des personnes qui ont déjà demandé des fonds. Voilà. C'est ces personnes-là qui pourront vous encarver, et voir les imperfections de votre demande, et vous aider à les améliorer. Si je fais, je voudrais dire un grand merci à mon président, qui est là, M. Donasier Conga. Je me rappelle que pour ma première subvention, c'est lui et mon user group qui m'ont aidé, vraiment, à rédiger la subvention et à effectuer la demande. Donc, c'est le conseil que je donne à tout nouveau demandeur. Donc, la main piece d'advice est que, si vous avez fait votre première fois asking pour un grant, go see Donasier. Non, je suis kidding. Go see someone who actually has done it before, pour que vous puissiez un vérifier de la réalité sur ce qu'il y a de la vérité avec votre question. Et il dit que c'était vraiment mal. Donc, c'est une question. Alors... Tu peux conclure ? Ok, je vais conclure rapidement. Alors, il faudrait aussi que vous preniez le temps de bien rédiger « what do you want » Bien rédiger « what do you want » Avoir des objectifs clairs et précis. Et surtout, définir une stratégie compréhensible qui permettra vraiment au comité d'analyser facilement votre demande. Voilà, j'avais beaucoup d'autres conseils à donner, mais vu que le temps est court, je vais passer le micro à ma collègue. Et merci. Attends, je dois déjà traduire ce que dit Lucie. Donc, grosso modo, elle a dit qu'il y a deux choses qui sont importantes. C'est, vous devez définir quels sont les objectifs. Est-ce que je vais former des gens ? Est-ce que je vais former des nouveaux contributeurs ? Est-ce que le plan s'il va faire rester ? Est-ce que d'amener de nouveaux matériels et de nouveaux contenus ? Ça, c'est important de définir. Aussi, quand vous faites un projet, plus c'est compliqué, plus vous pouvez montrer que vous êtes capable de gérer un projet à être compliqué. Alors, vous ne pouvez pas juste arriver d'autres gens une fois que je vais réussir. Ce n'est pas crédible de leur côté. Et donc, il faut montrer que vous avez une expérience. Bon, pas forcément, je veux dire, on commence un jour. Mais vraiment montrer que vous savez plus ou moins que vous allez vivre. Oui, bien. So, voilà, continuez.